La communauté spatiale et française européenne, à travers quelques-uns de ses représentants de tout premier plan, se réunit et s'unit aujourd'hui dans toutes ses composantes pour honorer la mémoire et retracer le parcours de Jean-Marie Luton, qui nous a malheureusement quittés le 16 avril à l'âge de 77 ans. Je dirais que c'est un moment de grande émotion pour nous tous de se remémorer un homme de talent qui a grandement contribué à la construction de la politique spatiale en France, à la mise en place des entités spatiales européennes et à les doter de la résilience qui leur a permis de surmonter bien des crises. L'émotion également de se retrouver soudée dans un moment un peu particulier, le confinement, qui a malheureusement attié la disparition, à quelques jours d'intervalle, de trois des grands pionniers du spatial en Europe. Le professeur Jacques Blamont, dont Jean-Marie Luton a été l'élève lorsqu'il conduisait ses recherches en aéronomie au début des années 60, au sortir de l'école polytechnique. La disparition également du professeur Reimard Lust, qui l'a précédé à la direction générale de l'ESA, mais j'imagine que Yann Werner en reparlera tout à l'heure. Lorsque le professeur Lust, qui a dirigé l'ESA de 1984 à 1990, a annoncé en 1989 qu'il ne demanderait pas la prolongation de son mandat, les délégations sont inquiétées parce qu'il s'agissait d'un moment charnière pour le spatial en Europe, mais aussi un moment, je dirais, de tectonique sur le plan géopolitique, avec la chute du mur de Berlin, la dissolution du bloc de l'Europe de l'Est et bientôt celle de l'URSS. Donc un moment de recomposition également pour l'espace politique européen et de réunification pour l'Allemagne. À ce moment-là, c'était important aussi pour les programmes Hermès et pour les programmes de stations spatiales de trouver un profil qui puisse faire la synthèse de toutes les composantes. Comme chaque fois, il y a eu beaucoup d'arbitrages et d'échanges et très rapidement, les délégations sont tombées d'accord sur les aptitudes professionnelles de Jean-Marie Vuitton, dont la formation d'ingénieurs, l'expérience de chercheurs au Centre d'aéronomie, les qualités de négociateurs auprès des instances politiques pour la formation des organisations spatiales européennes, le carnet d'adresses politiques aussi, parce que c'est une des choses qui caractérisaient Jean-Marie Vuitton, et la remarquable intelligence qui seront, toutes ces qualités très utiles à l'organisation. Après 15 ans au CNES, le Centre national d'études spatiales, dont il prendra la direction, et un détachement préalable au ministère en charge des activités spatiales, notamment au sein du CEPOR, il avait fait partie de la délégation française et présidé le comité administratif et financier. Au moment où il devient dégé de l'ESA, l'ESA a assez peu de secrets pour lui, mais il en garde encore quelques-uns. Son passage à l'aérospatial, en lui permettant de saisir les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs industriels, lui avait conféré aussi plus de légitimité encore aux yeux des différentes parties prenantes du spatial. Ça lui permettra d'ailleurs de conclure son mandat à l'ESA par une grande réforme de la politique industrielle qui sera adoptée au Conseil de 1997. Ces années à l'ESA vont être marquées par des grands succès sur le plan scientifique, mais le professeur Bonnet y reviendra, comme le lancement de la sonde Ulysse, des observatoires ISO et SOHO, et une grande bataille, si je me souviens bien, pour sauver la mission Cassini-Hugens. Mais Roger, je vous laisserai revenir là-dessus. Dans le domaine des applications, c'est la poursuite des programmes d'observation météorologique et la période de RS1 et de RS2. C'est également à cette période que le grand programme en VSAT est décidé. Jean-Marie Luton aura à faire face à la grande réorientation des programmes de ministration spatiale orbitale et d'avecure spatiale Hermès et à l'échec du premier vol d'Ariane 5. Ça le conduira à entreprendre un grand programme de transformation pour l'Agence, ce qui permettra à l'Agence de surmonter ces périodes difficiles, mais qui lui coûtera personnellement. Et là, je me permets d'évoquer un souvenir personnel. Moi, je suis rentrée à ce moment-là à l'Agence et la première chose à laquelle j'ai assisté est le discours de Noël au cours duquel Jean-Marie Luton a annoncé qu'il quitterait les arts pour rejoindre Ariane Espace. Et il n'y avait pas un bruit dans la salle après cette difficile époque de la transformation. Et j'ai mesuré, à ce moment-là, j'étais jeune, toute la solitude du pouvoir à laquelle est confronté un directeur général de l'Agence, mais aussi les CEOs des grandes compagnies. Et j'imagine en ce moment, c'est le cas également. Lorsqu'il est nommé en 1997 président directeur général d'Agence, donc c'est peu de temps après l'échec d'Agence 501. Il y officiera pendant cinq ans. Il assure la transition entre Ariane 4 et Ariane 5 et décide d'intégrer Soyouz à la gamme de lanceurs mis en œuvre depuis le CSG. Mais là, j'imagine que c'est Luce qui reviendra, ainsi que Jean-Yves, sur cette période-là. En 2002, il cède la direction exécutive d'Agence à Jean-Yves Le Gall, tout en restant président du Conseil d'administration et devient en parallèle président directeur général de la filiale Starsem jusqu'à sa retraite en 2007. Pour terminer, je dirais que Jean-Yves Le Thon a fait à travers son parcours la synthèse entre toutes les composantes du spatial en France et en Europe. Il a fait finalement de l'Europe un compétiteur crédible et un partenaire fiable sur le plan international. Sa vie a été traversée de coïncidences signifiantes, comme par exemple le fait qu'il soit décédé à quelques jours du 40e anniversaire d'Aran Espace, qu'on n'a malheureusement pas pu fêter en raison des conditions actuelles. Si les dernières années de sa vie n'avaient pas été si terriblement affectées par la maladie, j'aurais pu dire qu'il était né sous une bonne étoile. Et maintenant, peut-être un dernier souvenir personnel avant de vous laisser la parole. La dernière fois que j'ai vu Jean-Marie Le Thon, c'était à la soutenance d'hôtesse Berré-Moulin, à la Sorbonne. Et c'est un moment qu'on ne verra jamais, notamment parce que Jean-Marie était là. Merci. Malheureusement, le passage de Jean-Marie Le Thon dans le domaine de la recherche a été très court. Mais malgré la durée très courte, trop brève, de son séjour au service d'aéronomie, je suis heureuse de pouvoir en parler parce que j'ai gardé de lui un merveilleux souvenir, une grande amitié. Et c'est pourquoi j'ai quand même accepté aujourd'hui d'évoquer les quelques souvenirs que j'ai de ces années de recherche que nous avons eues ensemble. Jean-Marie a fait partie des quatre polytechniciens de la BOT Recherche. Je ne sais pas si ça s'appelle encore la BOT Recherche, mais à l'époque c'était le nom. qui ont répondu positivement à ce qu'on appelait un amphi-re-tape du général Aubinier et de Jacques Blamont qui avaient fait un amphi à l'école polytechnique en 1964 pour recruter des jeunes polytechniciens. Ils donc rentraient au labo, pas tout à fait dessin sorti parce qu'il y avait encore un service militaire à l'époque et puis surtout il fallait faire une année d'études supplémentaires à la Sorbonne pour pouvoir être habilité à passer une thèse. Mais il est rentré dès la fin de 1964, de l'année 1964. Blamont lui a donné comme sujet de thèse un sujet qui était un peu le prolongement de ma thèse puisqu'il s'agissait de mesurer la température de la haute atmosphère, mais non pas en utilisant les nuages de sodium comme cela avait été le cas pour ma thèse, mais en utilisant un nuage de césium qui avait un certain nombre d'avantages en ce qui concerne la transition atomique qui était plus simple à étudier et surtout parce qu'on pouvait mélanger le sodium qui était très visible dans le jaune avec du césium dans le rouge plus lointain qui pouvait être en plus petite quantité ce qui évitait la diffusion multiple qui avait la propriété d'élargir l'arrêt donc de fausser la mesure de température. Nous avons travaillé enfin ensemble puisqu'il s'agissait d'utiliser les mêmes instruments et beaucoup de technologies semblables à part qu'on n'avait jamais travaillé sur le césium et qu'il a dû faire des cuves à vapeur de césium avec des technologies assez différentes. Et dès 1965, je me souviens qu'en 1965 et 1966, il a été sur le terrain à Colomb-Béchard où nous logeons pendant que les tirs avaient lieu à partir d'Amagir et où on a lancé un grand nombre de fusées d'abord Véronique, puis Centaure, puis Dragon pour former des nuages de sodium. C'est en 1966 que le nuage qui était supposé émettre du césium a été lancé pour la mesure que Luton avait préparée et malheureusement, il n'y a pas eu de césium éjecté parce que le centre du boucher qui faisait à ce moment-là nos pots de sodium avait oublié de la dit césium. Donc le nuage était superbe en sodium, on faisait dire dans le jaune mais Luton n'arrivait pas à avoir le césium et pour cause, ils avaient oublié d'en mettre. Donc c'était un échec dont il n'était pas du tout responsable mais qui effectivement m'a un petit peu sonné à l'époque. Heureusement, Plamois, exactement à la même époque, venait de recevoir de la part de la NASA l'acceptation d'une proposition qu'il avait faite de mettre un interféromètre sur le satellite OGO-6 pour mesurer aussi la température de l'atmosphère mais à plus haute altitude, plutôt dans la thermosphère. Il s'agissait de mettre un instrument original et tout à fait difficile à concevoir. Il avait été pensé par Blamont et conçu par Pierre Kohn. Pierre Kohn, qui est un astrophysicien, était un opticien génial et il avait conçu un instrument, un interféromètre fabripero sphérique à balayage raffiné qui effectivement était tout à fait adapté à ce genre de mesures. Donc l'instrument, Jean-Marie a pris la responsabilité de développer l'instrument à mettre à bord d'OGO-6 ce qui a été fait en 1969 et le tir a eu lieu avec succès. Les mesures ont été superbes et Jean-Marie en a donc exploité les données pour mesurer la température de la thermosphère de 200 à 350 kilomètres. Il faut se rendre compte aujourd'hui que la température de l'atmosphère dans les années 60 fin des années 60 était encore un paramètre qu'on connaissait très mal. Or c'était le domaine de l'atmosphère que les fusées devaient traverser obligatoirement pour aller mettre les satellites en orbite et on ne connaissait pas l'évolution de la température notamment en fonction du cycle solaire ou des paramètres d'autres ordres. Et donc il était très important de la mesurer. Donc Jean-Marie a fait ses dépouillements avec succès et a publié les résultats. Mais il était déjà titillé par d'autres soucis. Et dès cette époque, on sentait qu'il allait être attiré par d'autres horizons. Tout d'abord, je me souviens, ce n'est pas vraiment officiel, je me souviens qu'à l'époque, il était déjà le conseiller scientifique non officiel de son beau-frère Alain Pierre-Fitte et il passait beaucoup de temps effectivement à lui rédiger des papiers et à travailler pour lui. Et puis il s'est passé en 1971 un phénomène, c'est que Maurice Lévy qui dirigeait un nouvel organisme créé absolument récemment le CEPOR, Service d'études des programmes d'orientation et de recherche que beaucoup d'entre vous ont ignoré. qui était chargé de plus ou moins de surveiller le CNES, Maurice Lévy a demandé à Blamont de lui conseiller un jeune homme brillant qui pourrait être membre de son comité. Et Blamont, la mort dans l'âme d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas du tout envie de se séparer de Jean-Marie, lui a conseillé de prendre Jean-Marie Luton qui l'a qualifié dans un de ses écrits de son élève chéri. Il n'a pas dit préféré, mais chéri, ce qui était à peu près équivalent parce qu'il n'a pas beaucoup ou qu'il a attribué cet objectif. Et donc, il était désolé de devoir partir, mais à ce moment-là, ça a été effectivement la fin de la recherche pour Jean-Marie. Nous l'avons perdu pour la recherche, mais je dois avouer qu'il a fait une tellement brillante carrière qu'on n'a rien arrêté. Je n'ai revu Jean-Marie que beaucoup plus tard, en 2008, pour les 50 ans du service d'aéronomie, où il a tenu à venir, bien qu'il n'était pas en formidable forme à ce moment-là. Et ça a été notre dernière rencontre. Je n'ai jamais revu depuis. Je le regrette beaucoup. Ça m'aimait beaucoup de parler aujourd'hui de la disparition de Jean-Marie Huiton, qui a été un grand collègue et un grand ami. Je l'ai connu en même temps que Marie-Lise l'a connu, puisque nous étions ensemble, Marie-Lise et moi, au service d'aéronomie, et qu'il a commencé sa thèse un peu après moi, mais pratiquement dans la même époque. Hélas, pour lui, ça a failli être un drame, puisqu'il était prêt à lancer ses expériences sur le satellite américain au GO-6, où il avait une des nombreuses expériences qui étaient à bord de ce satellite. Et Marie-Lise a bien décrit ce qu'il faisait avec ses observations. Au moment où mai 68 est arrivé, grève générale dans l'Institut du service d'aéronomie, et Huiton, qui devait lancer son expérience en 1969. Alors, c'est là que j'ai vu non seulement ses qualités de scientifique, mais aussi ses qualités de négociateur. En plein milieu de la grève générale française, il a réussi à convaincre. Ce n'était pas facile. Le comité de grève de Verrière-le-Buisson où était installé le service d'aéronomie, pour qu'on lui permette de continuer de travailler, qu'il ne livre pas son expérience très en retard. Alors là, il m'a vraiment impressionné beaucoup, et je vous assure que ce n'était pas facile à faire. Et il y est arrivé. C'était donc un excellent négociateur. Et ça montre qu'effectivement, sa carrière scientifique aurait pu être certainement très brillante, comme l'a dit Marie-Lise, mais sa carrière de gestionnaire et de diplomate, d'une certaine façon, était formidable. La période dans laquelle je l'ai le plus connue, évidemment, c'était quand il est arrivé à l'ESA pour succéder à Heimard Lust, Heimard Lust, avec qui j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il s'en retire de l'ESA. Et nous avons fait une nouvelle connaissance, Jean-Marie Luton et moi-même. Une autre petite anecdote, quand on rentrait dans le bureau de Lust, au sixième étage du bâtiment de la rue Marionikis de l'ESA, on trouvait Heimard Lust assis dans sa chaise, vous regardant, le bureau impeccable, rien sur le bureau, et très peu de choses, du moins. Quand on rentrait dans le bureau de Jean-Marie, celle de même que celui de Lust, on ne le voyait pas. On voyait une petite fumée qui sortait d'un tas de papier et puis, tout d'un coup, apparaissait Jean-Marie avec son café à la main et c'était complètement deux systèmes complètement différents de gestion. L'un, très germanique, l'autre, plutôt très français, je dois dire. Et dans ces conditions-là, ce n'était pas tout à fait facile au début de s'habituer. Mais connaissant bien Luton, la franchise avec lui était toujours de bonnes écoles et donc, nous avons ensemble travaillé extrêmement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé son travail et je vais dire ce qui m'a le plus marqué dans cette période. La première, c'est effectivement le nombre de lancements auxquels il a participé. Je me rappelle que nous devions lancer la satellite ISO, ça devait être en 1995 et tout était prêt à partir quand on avait donc réuni tous les VIP, etc. Et Luton me dit juste, je ne sais pas, dix minutes avant que le lancement se mette en route, il me dit on ne lancera pas. Alors qu'il m'avait demandé de faire un speech devant tous les VIP pour dire qu'on allait lancer cette merveilleuse mission en infrarouge, scientifique, etc. Il dit non, on ne lancera pas. Mais je dis qu'est-ce que je fais alors ? Il dit mais tu continues. Donc j'ai fait un gros mensonge je vous assure et mon neveu qui a assisté à l'opération m'en a voulu longtemps, il m'en veut encore d'avoir menti devant tous ces VIP qui étaient là pour dire cela. On ne désobéissait pas à Luton. Il était vraiment extrêmement simple et direct et honnête. Vraiment, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup remarqué. Effectivement, les lancements auxquels il a assisté sont nombreux. C'est presque tous les lancements qu'on avait mis en route évidemment avant qu'il arrive. Mais il les a fortement aidés puisqu'ils ont tous été des succès à part l'un d'eux qui était le satellite Cluster qui a été détruit lors du lancement de la première fusée Ariane 5 mais que grâce à ses excellentes relations avec le CNES Ariane Espace et puis les scientifiques on a réussi avec l'aide aussi de Jean-Yves Le Gall à relancer cette mission qui fonctionne toujours qui est celle qui fournit le plus de publications scientifiques en Chine parce que les Chinois sont impliqués dans cette mission par un autre satellite qui s'appelle Double Star qu'ils ont lancé au début des années de l'année. Ce qui m'a aussi beaucoup impressionné chez Luton c'est l'initiative qu'il a prise pour augmenter l'influence de l'ESA et l'importance que cela aurait pour l'ESA de donner une couleur plus scientifique à l'observation de la Terre qui était à l'ESA jusqu'alors considérée comme une application un programme d'application qui n'était pas un programme obligatoire mais un programme qui était essentiellement financé par ceux qui voulaient s'y intéresser. parmi les États et près de la fin de son séjour à l'ESA il m'a demandé si on pouvait revoir complètement l'organisation du programme d'observation de la Terre et c'est de là que sont nés les programmes Sentinelle et Explorer qui fonctionnent et qui sont des grands succès et ça c'est grâce à Luton c'est Luton qui l'a vraiment démarré et je dois dire que ce n'est pas n'importe quoi c'était difficile dans le contexte d'alors de faire comprendre un certain nombre d'États membres que l'observation de la Terre c'était aussi de la science qu'il fallait d'abord comprendre ce qu'il se passait et ensuite mesurer et appliquer les résultats qu'on avait obtenus avec ces opérations donc ça c'était un élément très important dans mon avis le succès que nous avons pu avoir Marie-Lise tout à l'heure a fait allusion à la mission Huygens de Cassini qui a été effectivement lancée en 97 si je ne me trompe et qui a été un grand succès mais le Society Administrator le directeur de la NASA d'à l'époque n'avait pas les grosses missions or Cassini était un énorme un satellite énorme donc il avait décidé finalement de l'arrêter et c'est là qu'on voit la force d'un organisme comme l'ESA ce n'était pas la première fois que je voyais à quel point la coopération internationale permettait de maintenir à flot les missions que la NASA voulait éliminer j'en avais été victime par un satellite qui s'appelait Ozovite que la NASA avait décidé d'arrêter et que finalement devant le fait que c'était l'État français qui avait envoyé son ambassadeur pour négocier avec la NASA pour leur faire comprendre qu'on ne faisait pas ça de façon aussi brutale et là pour Cassini et Huygens ce n'était pas un ambassadeur qui est arrivé à voir le directeur de l'ESA le State Department c'était à cette époque-là je crois que c'était 13 États membres qui avaient envoyé leurs ambassadeurs donc devant une telle pression évidemment conduite par Luton la NASA a décidé de ne pas arrêter la mission Cassini et finalement elle est partie si je me trompe en novembre 1997 une autre chose qui est intéressante à dire c'est qu'aujourd'hui c'est le 30e anniversaire du lancement de Hubble exactement ce lancement de Hubble il a été fait par Raymar Lust mais il a été sauvé par Jean-Marie Luton lorsqu'il a fallu en 1993 réparer l'optique déficiante de ce télescope pour la ramener à des performances qui étaient quand même un peu meilleures que celles qu'on avait quand on observait les étoiles depuis la Terre et ça cette négociation-là a été très 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 importante une autre anecdote qui où j'ai eu des difficultés avec Jean-Marie non pas des difficultés qui irréversibles mais des difficultés de délicatesse c'était en en 1993 et le CNES cherchait à remplacer le directeur son directeur qui était René Pelard en 1993 décembre 1993 Jean-Marie Luton me demande si je serais candidat à être directeur du CNES je lui dis Noël approche je vais réfléchir et puis la réflexion a duré presque un an jusqu'à ce que monsieur Fillon m'appelle au téléphone et me dit voilà vous avez tous les tous les tous les supports de tous les ministères impliqués y compris du président mais il faudrait que vous preniez votre décision tout de suite j'ai réuni mon staff j'ai parlé avec Luton et je lui ai dit étant donné qu'il va y avoir de nouvelles élections dans peu de temps c'était en 94 95 Fillon travaillait avec Balladur et pas avec Chirac j'ai dit bon s'entend venir un peu le vent des mois suivants j'ai dû dire à Luton et à Fillon que finalement je préférais rester à l'ESA où j'avais mon programme qui m'attendait Luton était très triste de cela parce que ça ne le mettait pas en bonne situation vis-à-vis de son ministre mais il a parfaitement compris et notre relation s'est prolongée de façon remarquable jusqu'à son départ et son arrivée à Riennespace une chose qui est très intéressante aussi dans les fonctions que j'ai eues après mon départ de l'ESA c'est-à-dire à partir de 2002 j'ai été élu directeur exécutif d'un petit institut qui se trouve en Suisse ce petit institut il avait été négocié par les scientifiques suisses et le ministère le ministre de la science à cette époque-là qui était monsieur Ursprung pour créer et un institut qui serait international et qui utiliserait les données des satellites du monde entier pour améliorer leur contact scientifique qu'elles avaient pu obtenir il a fallu donc convaincre tous les états membres de cet institut puisque l'ESA pouvait participer et Lust qui était le premier négociateur s'était fortement engagé pour que l'ESA participe à cet institut qui aujourd'hui est un très très grand succès international qui vient après l'observation qui ont été faites à partir des satellites mais qui mélangent toutes les données qu'elles soient européennes américaines russes chinoises etc c'est un meeting pot un espèce de centre de réflexion qui est tout à fait intéressant et c'est le ton qui grâce à ses qualités à nouveau de négociateur et de fin gestionnaire a permis que cet institut soit créé et qu'il fonctionne au coin où il est maintenant la dernière fois que j'ai vu Jean-Marie c'était dans le cadre de l'IFHE c'était difficile parce qu'il était vraiment déjà très malade c'était il y a deux ou trois ans et je ne l'ai pas revu depuis quand on a annoncé sa disparition la semaine dernière j'étais vraiment très très touché et j'aurais bien voulu le voir une autre fois mais je savais que c'était extrêmement difficile et ce que je peux dire pour conclure c'est que c'est un garçon qui n'a pas eu beaucoup d'implication dans la science mais qu'est-ce qu'il a aidé les chercheurs du monde entier vraiment et c'est ça que moi je retiens de lui c'était il était fin il était scientifique donc il comprenait bien les problèmes des scientifiques et c'est très important quand on est directeur d'un organisme comme celui comme celui des arts il a fait ça de façon magnifique donc je dois dire que c'est l'hommage que je lui rends et que je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire et pas seulement lui et pas seulement moi et d'autres c'est toute la communauté scientifique que nous avons aujourd'hui même fait paraître sur le site web de ce petit institut scientifique un obituary qui est commentaire sur la vie l'oeuvre et la reconnaissance qu'on doit à Jean-Marie Luton merci beaucoup la première fois que j'ai rencontré Jean-Marie Luton c'était en septembre 1985 c'était à l'époque jeune chargé de mission et action générale de l'industrie même si j'arrive à un âge où on considère qu'on est toujours jeune et il était directeur général adjoint du CNES et je me souviens très bien il m'avait fixé rendez-vous à 7h alors à l'époque quand on me disait 7h pour un rendez-vous de travail je pensais que c'était 19h et donc parce que je n'imaginais pas qu'on puisse aller au CNES à 7h du matin mais il m'a dit non non 7h du matin donc je suis allé lui rendre visite et je veux dire que c'était le début une longue collaboration qui s'est transformée en amitié puisque de 85 au moment où il a pris sa retraite en 2007 ça a duré 22 ans je crois que nous avons dû nous téléphoner au moins une fois par jour pendant ces 22 ans peu de temps après en 1989 j'étais au cabinet du ministre chargé de l'espace lorsque le gouvernement français a nommé Jean-Bré Luton directeur général du CNES et très peu de temps après cela il y avait une cérémonie à Paris qui célébrait je crois que c'était les 20 ans ou les 25 ans de l'ESA en 1989 et alors que j'avais à peine 30 ans je me suis trouvé associé à une discussion entre le président Mitterrand le chancelier Kohl le ministre Kydès et moi-même au cours de laquelle a été évoqué le départ de Rémar Luste que le président Mitterrand déplorait parce que Rémar Luste venait de faire un discours comme tous les discours qu'il faisait absolument éblouissant mais le chancelier Kohl a fait savoir que Rémar Luste avait souhaité de faire autre chose donc le président Mitterrand avait formulé le vœu que la France puisse se positionner pour la direction générale de l'ESA et donc nous avons été chargés avec Daniel Saccotte qui à ce moment-là a été chargé des affaires internationales au CNES de faire quelques tours d'Europe pour porter la candidature de Jean-Marie Luton je dois dire que la tâche n'a pas été très difficile parce que sa candidature a été bien reçue mais enfin nous avons quelques souvenirs avec Daniel dans les années 89-90 pour avoir porté cette candidature à la suite de laquelle donc Jean-Marie a rejoint l'ESA comme cela a été déjà dit dans une période difficile puisqu'il a eu la conférence de Munich en 1991 là encore je me souviens avoir participé au sommet franco-allemand entre toujours le président Mitterrand le chancelier Kohl au cours duquel il a été décidé que la conférence de Munich n'engagerait pas Hermès ce sommet avait lieu à Bas-de-Gottesberg quelques jours avant la conférence de Munich et je me revois encore appelant Jean-Marie disant non toutes les résolutions qui ont été préparées sont une venue il faut préparer une résolution disant qu'on se reverra dans un an et donc ensuite en 1992 chacun connaît l'histoire donc des moments très difficiles autre moment très difficile bien sûr le 4 juin 1996 j'étais à Paris à ce moment-là j'avais rejoint le CNES j'étais à Paris en 6 entre les deux ministres français chargés de l'espace à ma droite François Fillon à ma gauche François Daubert Jean-Marie Luton en ligne à Kourou et 37 secondes après le décollage Ariane 501 qui a explosé alors l'anecdote que je retiens qui est toujours très amusante et qui montre parfois le décalage entre le politique et la réalité c'est que alors qu'on voyait à l'écran au carousel du Louvre devant 3000 personnes des morceaux du lancement Ariane 5 tombés du ciel l'un des deux ministres je garderai pour moi lequel il me disait que se passe-t-il j'ai dit on a un échec on l'a perdu le ministre mais ce n'est pas possible il y a 3000 personnes il n'en demeura pas moins et ça a été probablement la dernière action importante de Jean-Marie à l'ESA il a piloté avec la maestria quand on y connaît le plan de retour en vol et donc le 30 octobre 1997 et bien 502 a été un succès entre temps Jean-Marie avait rejoint Ariane Espace et peu de temps après il m'a proposé de m'occuper de Starsem qui était une jeune venture entre la France et la Russie qui à l'époque avait quelques difficultés il se trouve qu'avec son aide nous les avons réglées et en 2001 Jean-Marie m'a appelé chez Ariane Espace où j'ai eu le privilège et l'honneur de lui succéder d'abord travaillant à ses côtés et puis ensuite lorsqu'il a pris sa retraite donc je restais chez Ariane Espace jusqu'en 2013 lorsqu'on m'a appelé pour prendre la présidence du CNES je retiens de Jean-Marie que c'est un bourreau de travail l'anecdote que je vous ai raconté sur le rendez-vous à 7h il avait toujours des rendez-vous très très tôt le matin passage d'ailleurs c'est une je dirais une habitude qu'il m'a communiquée et qui est quand même je crois assez efficace c'est un visionnaire on l'a vu sur les différentes décisions qu'il a pu prendre dans ses différentes fonctions et un visionnaire avec en particulier la foi dans l'Europe aujourd'hui bien sûr l'ESA est un organisme une réputation mondiale la deuxième agence spatiale du monde mais dans les années 89-90 il y avait quand même un certain doute sur l'intérêt de l'Europe et donc très très tôt il a eu cette vision de l'Europe et puis c'était aussi un visionnaire en matière de lanceurs puisque la coopération avec la Russie c'est un lui qui l'a porté sur ses fonds baptisements à une époque où là aussi il y avait beaucoup de doutes je laisse imaginer nous en serions aujourd'hui si nous n'avions pas un lanceur de taille moyenne pour lancer le satellite que nous lançons depuis la Guyane donc bourreau de travail visionnaire au fil du temps c'était aussi devenu mon ami d'ailleurs je lui avais demandé de me remettre la Légion d'honneur et je dirais que pendant ces 22 années où j'ai travaillé avec lui finalement je me suis rendu compte qu'il n'était jamais aussi loquace et présent que pendant ces silences et donc dorénavant je peux vous dire que pour moi il sera toujours très loquace et très présent merci vision stratégique planification de l'action diplomatie mais aussi finesse compréhension fidélité et amitié c'est Jean-Marie Luton j'en parlerai de façon probablement plus anecdotique que ceux qui m'ont précédé la réputation de Jean-Marie a précédé notre rencontre je venais d'entrer au laboratoire de physique stellaire et planétaire de Roger Bonnet à No Man's Land nous séparer du service d'aéronomie du professeur Blamont à qui je rend hommage aujourd'hui après sa disparition Jean-Marie Luton avait une aura il incarnait la compréhension le respect la tolérance le goût pour la science mais aussi le goût pour la politique c'était pour le très jeune chercheur que j'étais un exemple et un modèle je ne le connaissais pas je ne connaissais que sa réputation après trois ans de bonheur à Verrières je suis entré au CNES chargé des programmes d'astronomie conduits à partir de fusées sondes Jean-Marie Luton est à ce moment-là allé ou en parallèle allé au ministère de l'Industrie et il a été chargé au CEPOR d'un dossier très difficile et sensible la création d'une nouvelle agence spatiale européenne qui viendrait remplacer l'ESRO et l'ELDO que la France avait condamné il a déployé ses talents vision stratégique planification rigoureuse diplomatie c'est l'ADN de Jean-Marie Luton aux côtés de Peter Creola et supporté par Gabriel Laferrandry il participe à la rédaction du texte fondateur la convention de l'agence spatiale européenne pour toute personne qui est passée à l'agence c'est la bible de mon côté j'avais pendant ce temps ces quelques années élargi mon champ dans un CNES qui était focalisé sur l'autonomie en matière de lancement et sur le classicisme des lanceurs traditionnels j'étais frappé par la décision américaine de développer le shuttle la navette spatiale habitée et réutilisable je m'employais à un niveau encore modeste de faire prendre conscience de la nécessité sinon de l'intérêt de l'homme dans l'espace si l'on voulait un jour pouvoir jouer dans la cour des grands au niveau national ou au niveau européen il faut dire qu'à ce moment là au CNES c'était tout sauf populaire c'était dire des paroles qui représentaient la position de l'antéchrist du CNES Jean-Marie Luton a écouté sa compréhension et sa bienveillance pour les idées transgressives ont montré un autre de ses talents savoir être un contre-courant sans s'opposer à la pensée dominante ça aussi c'est tout le temps l'homme dans l'espace était un non-sujet pour la CNES certes il y avait avec Intercosmos des discussions depuis longtemps c'était des discussions qui surtout ne devaient pas déboucher on parlait de la question numéro 5 on n'avait pas le droit de parler d'hommes dans l'espace le nom de code c'était la question numéro 5 et vous verrez dans les protocoles des réunions franco-soviétiques la phrase rituelle pour la question numéro 5 les deux parties sont tombées d'accord de se revoir l'année prochaine c'est là que la vraie politique dont Luton connaît les clés est intervenue il a participé il participe à une manœuvre absolument superbe déployant ses qualités ses relations dont on a parlé convainquant les décideurs jusqu'au plus haut niveau national cela conduit les chefs d'État français et soviétiques qui bien sûr obéissaient à leurs propres raisons géopolitiques ils n'avaient pas d'intérêt particulier pour l'homme dans l'espace mais ils ont proposé et décidé de faire voler un français sur un vaisseau soviétique le CNES en est chargé et bien sûr l'intendance doit suivre et je suis chargé de la direction programmatique de ce vol dans un contexte très particulier anticommunisme latin défiance scientifique tension européenne Jean-Marie Luton écoute il sait que c'est dur il convainc il conseille il oriente j'essaie de faire avancer le projet de vol de première mission d'un homme dans l'espace nous discutons et il retient deux éléments essentiels qui ont été fondateurs premièrement le programme scientifique de la mission doit être important et exemplaire deuxièmement il est impératif en parallèle de soutenir la mission Space Lab portée par l'Allemagne et de l'utiliser au maximum pour la science là encore cette vision de Jean-Marie Luton sur les équilibres et la façon de rendre un sujet acceptable a permis d'avancer la voie du succès est tracée et Jean-Marie Luton me fait confiance là intervient une anecdote terriblement fondatrice pour moi dont j'ai très peu parlé au CNES le poste de chef des divisions des programmes de recherche qui est un poste prestigieux assez aristocratique se libère et je crois comprendre de Jean-Marie Luton que je serai l'élu en toute modestie je trouvais ça tout à fait naturel tellement naturel que je n'ai pas été nommé j'étais vexé blessé et j'y réagi d'une façon totalement stupide en réduisant à presque néant mon activité j'ai pris des vacances pendant trois mois au bout de ces trois mois Jean-Marie Luton m'a convoqué dans son bureau et m'a dit premièrement tu dois savoir qu'on ne peut faire confiance à personne tu ne peux compter que sur toi-même deuxièmement tu recommences à travailler ou tu quittes l'Octess troisièmement je t'ai désigné pour accompagner le directeur général c'était Yves Sillard en Chine pour apprendre à le connaître et il apprendra aussi à te connaître une leçon de vie une sommation une chance quelques années plus tard notre président Hubert Curien est nommé ministre de la recherche il propose à Jean-Marie Luton de devenir son directeur de cabinet Jean-Marie Luton est conscient de la situation politique ce n'est pas exactement un homme qui est proche des socialistes et faisant passer l'intérêt d'Hubert Curien qui serait heurté à une grande difficulté devant son propre intérêt il refuse avec diplomatie mais il lui propose de me prendre à ses côtés comme conseiller à son cabinet m'offrant une occasion unique de hausser ma vision d'approfondir mon engagement européen de côtoyer les plus grands et de développer l'action quelques années plus tard Jean-Marie Luton est directeur général de l'ESA et je préside de l'IPC Jean-Marie Luton remet de la mesure dans les programmes et les moyens de l'ESA c'est un rôle difficile qui ne rend pas populaire il fait passer l'ESA du rêve à la réalité il poursuit une route très difficile sans relâche et sans faiblesse nous nous voyons régulièrement au rythme des réunions de l'IPC il apprécie nos discussions sur les programmes sur l'environnement politique en Europe sur la politique aux Etats-Unis sur la politique avec la Russie et sur le fonctionnement de l'ESA il a une conscience aiguë lui qui a participé à l'élaboration de la convention de ses annexes de ses règlements de la nécessité de moderniser c'est ainsi qu'il va moderniser la politique industrielle c'est ainsi qu'il va moderniser mais sans aller jusqu'à son but la politique du personnel là encore ces discussions avec Jean-Marie Luton m'ont tracé la voie qui me conduira plus tard à l'agence spatiale européenne Jean-Marie Luton est un ami je l'ai vu la dernière fois il y a probablement deux ans avec sa famille dont je suis proche Jean-Marie Luton est un passeur il m'a aidé beaucoup il savait voir et il savait montrer la voie au revoir Jean-Marie c'est un très sad farewell à Jean-Marie Luton Covid-19 continue à être un focalisme pour beaucoup de la monde influence et shape chaque aspect de notre vie private et travailler alike dans le cadre de tout ce sad news nous avons de la mort de un autre key figure dans la histoire de l'Esa et de l'Europe de l'espace de l'Esa Jean-Marie Luton who passed away aged 77 was the fourth Director General of ESA serving from 1990 until 1997 he took up his duties as Director General of ESA in October 1990 succeeding Professor Reimer Lust who sadly passed away on 31st of March this year among the many challenges that Monsieur Luton had to overcome in his time as ESA Director General were the reorientation of major infrastructure programs Columbus and Hermes decided upon at the Munich ESA Council meeting at ministerial level in November 1991 he had to downsize ESA with the famous scheme 55 plus fortunately the ministerial meeting in Toulouse in 1995 gave new impetus to the European space endeavor with ministers agreeing to fund Europe's contribution to the ISS and subscribing the declaration covering the development of the Columbus orbital facility and the automated transfer vehicle to be launched by Ariane 5 there was no direct overlap between Monsieur Luton and myself however the fruits of the excellent seeds he sowed in the organization can still be seen in ESA today his strong European spirit transcending national interests so typifying ESA saw him pave the way with key programs confirmed at ESA ministerial councils such as Columbus and ATV in addition he gave us all a lesson on how to overcome difficult situations in particular when the visionary Hermes project was stopped and when the newly developed ION 5 failed I met Monsieur Luton on several occasions concerning space activities in France and I could feel his great personality and leadership abilities European space and especially ESA have lost a pioneer and visionary we will never forget him merci je voudrais commencer par un grand merci un grand merci à Jean-Marie Luton pour tout ce qu'il a fait à la fois pour pas pour moi je vais commencer pour moi pour l'ESA et pour l'espace et puis merci aussi à Jean-Yves Le Gall d'avoir organisé cet hommage aujourd'hui pour moi le professeur Luste qui a disparu le 31 mars et Jean-Marie Luton sont indissociables indissociables d'abord pour avoir bâti les fondations des succès de l'ESA de façon très complémentaire je peux comparer le professeur Luste et Jean-Marie Luton aux deux étages d'une fusée qui a mis l'ESA sur une orbite très élevée monsieur Luste ayant été le booster qui en deux conseils ministériels en 1985 et 1987 a convaincu les états membres de s'embarquer à la fois dans le développement d'Ariane 5 un lanceur lourd dans le développement de Columbus et c'était un grand Columbus à l'époque avec à la fois un laboratoire attaché un laboratoire visitable et une plateforme polaire visitable aussi Hermès le transport d'équipage et puis le système de relais de données DRS ceci a donné une quantité de mouvements extraordinaire à l'ESA d'ailleurs j'ajouterais pour Roger Bonnet que lors de la dernière ministérielle il y a aussi une augmentation très significative du niveau de ressources consacrées à la science et puis ensuite est venu monsieur Luton le deuxième étage qui lui a rendu la trajectoire beaucoup plus stable et surtout durable et donc en quatre ministériels en 1991 92 95 et 97 les bases de l'ESA de l'ESA que j'ai dirigé moi-même ont été ont été jetés à cette époque-là par monsieur Luste et monsieur Luton c'est aussi indissociable ils sont aussi indissociables pour moi puisque c'est le professeur Luste qui m'avait fait venir à l'ESA en 1986 et puis Jean-Marie Luton qui m'a convaincu d'y rester en 1990 alors que je n'y étais venu que pour quatre ans et là a commencé mon travail avec Jean-Marie Luton et j'ai pu voir Jean-Marie Luton à l'œuvre à l'œuvre dans une période très difficile je pense que je connais bien l'histoire de l'ESA ça a été certainement la période la plus difficile de l'histoire de l'ESA bien entendu rien à voir avec Jean-Marie Luton qui au contraire a dû faire face à ces difficultés mais ça a été la convergence de trois difficultés d'abord un environnement politique qui avait complètement changé Jean-Marie Luton a pris ses fonctions un an après la chute du mur de Berlin qui a eu des conséquences à la fois en Europe et dans le monde qui ont été très importantes pour les activités spatiales à commencer par la réunification des deux stations spatiales la station de l'Ouest Freedom et la station de l'Est Mir 2 en une seule station et ça ça a eu des conséquences stratégiques techniques budgétaires sur la contribution de l'ESA imaginez que la contribution de l'ESA à la station s'appelait Columbus parce que ça devait être lancé en 1992 Columbus a été lancé en 2008 donc donc difficultés politiques d'abord difficultés financières aussi parce qu'il n'y avait pas l'argent pour mettre en oeuvre toutes les décisions qui avaient été prises en 1987 et donc il a fallu que M. Luton définisse des priorités ce qui est la chose la plus difficile à l'ESA parce que les priorités des États membres ne sont pas les mêmes et puis difficultés techniques aussi puisque le premier lancement d'Ariane 5 en 1996 a été un échec ça a été un traumatisme très important et notamment dans la petite famille de l'ESA où on commence toujours par vouloir identifier le coupable avant d'ailleurs que la famille se réunisse pour trouver des solutions communes alors c'est au travers de ces difficultés que M. Luton a démontré vraiment démontré ces capacités de courage et de résilience courage d'abord pour affronter la résistance et arriver à aller au-delà de la résistance du personnel de l'ESA qui voyait dans la transformation de l'ESA essentiellement des réductions budgétaires et des réductions personnelles et donc ça ça a été ça a été très très difficile pour Jean-Marie Luton et puis résilience résilience pour garder le cap le garder le cap comme je le disais tout à l'heure alors que les états membres ont des priorités tout à fait différentes et c'est toujours beaucoup plus facile de trouver des compromis dans la croissance que dans la décroissance période très difficile mais les résultats les résultats obtenus par Jean-Marie Luton ont été structurants pour le futur de l'ESA alors ça a commencé par l'échec du conseil ministériel de 1991 dont Jean-Yves Le Gall a parlé je m'en souviens très bien puisque nous avions préparé ce rendez-vous ministériel pendant un an préparé je crois une douzaine de résolutions des décisions programmatiques dont la décision de développer Hermès et puis huit jours avant le conseil ministériel on nous a expliqué que tout ce que nous avions préparé nous devions le mettre à la poubelle et simplement préparer un conseil ministériel de transition qui permettrait de gagner un an mais dès l'année d'après le conseil ministériel de 1992 a été un succès sous la présidence du ministre français Hubert Curien et c'est lors de ce conseil ministériel de 1992 que la priorité donnée à l'observation de la terre et à l'environnement par les étudiants membres de l'ESA a été très marqué puisque c'est lors de ce conseil ministériel qu'ont été décidés le programme Envisat le plus gros satellite au monde dédié à l'environnement mais aussi Météosat deuxième génération et puis METOP les satellites de météorologie en orbite polaire et ça ça permettait de compléter les satellites ORS1 et ORS2 qui venaient d'être lancés et vraiment ces programmes d'observation de la terre ont été les précurseurs de ce que Roger Bonnet a expliqué tout à l'heure le programme scientifique de l'observation de la terre les explorateurs de la terre et puis les programmes de service avec Copernicus donc ça a été un grand rendez-vous en plus j'ajoute qu'en 1992 il y a eu aussi la coopération avec la Russie c'est la première fois dans l'histoire de l'ESA que nous avions la capacité d'acheter des services en Russie et notamment des vols d'astronautes Euromir qui ont eu lieu en 1994 et en 1995 après 1992 il y a eu le conseil ministériel de 1995 à Toulouse notamment la France avait changé de gouvernement six mois avant jamais facile de passer d'un gouvernement à l'autre et puis Jean-Marie Huthon avait souffré d'une rage de dents je me souviens à l'époque qui le perturbait beaucoup ce qui est normal parce que visiblement ça le faisait souffrir bon ça n'a pas empêché ce conseil ministériel de 1995 d'être là aussi un succès puisque c'est ce conseil ministériel qui a acté définitivement le développement de Columbus et donc la contribution de l'ESA à la Station Spatiale Internationale et puis le développement de la TV qui a été le véhicule de desserte de la station dans les années à partir de 2008 jusqu'en 2015 autre chose intéressante à noter en 1995 et ça concerne Daniel Saccotte puisque et ça c'est très rare c'est même peut-être la seule fois dans l'histoire de l'ESA qu'on a créé sous l'impulsion de Jean-Marie Huthon un groupe de réflexion à long terme le long terme n'est pas très populaire à l'ESA où on a l'habitude de gérer moi-même quand je dirigeais l'ESA plutôt les problèmes à court terme on a plutôt le nez dans le guide et on a du mal à lever le nez or c'est essentiel et là Luton avait mis en place un groupe de réflexion pour développer une vision à l'horizon 2050 qui était présidée par Peter Creola et Daniel Saccotte était le représentant de la France dans ce groupe et ça a été un groupe très intéressant qui a vraiment développé une vision à l'horizon 2050 ça c'est pour 1995 et puis le dernier conseil ministériel de l'ère Luton ça a été le conseil ministériel de 1997 qui a plutôt tendance à être oublié même s'il a été rappelé par Nathalie tout à l'heure parce qu'il n'y a pas eu de décision programmatique mais pour moi c'est un conseil ministériel historique puisqu'il a permis d'assainir les déséquilibres de retour géographique qu'on accumulait depuis plus de 20 ans à l'ESAC et qui perturbait de plus en plus la décision de nouveaux programmes et puis la mise en oeuvre des programmes des programmes en cours et vraiment ces déséquilibres de retour géographique étaient vraiment une punition pour l'ESAC et lors de ce conseil ministériel les états membres ont décidé de remettre à zéro toutes les statistiques de retour géographique et ça ça a vraiment assaini pour une durée importante les programmes de l'ESAC en plus j'ajouterais que comme on remettait tout à zéro ceux qui avaient des grands déficits avaient des compensations et la compensation du lourd déficit de retour vers la Suède a permis le financement de la première mission de l'ESAC vers la Lune Smart 1 qui est allée sur la Lune avec la propulsion électrique ce qui est là aussi quelque chose d'assez original surtout à l'époque donc l'oeuvre de Jean-Marie Luton elle est énorme parce que il a mis sur la table les programmes dont moi j'ai bénéficié comme directeur général puisque tous les fruits sont arrivés pendant mes mandats le lancement de Columbus en 2008 le lancement de la TV l'arrivée de Huygens sur Titan etc. moi je n'ai tiré que les bénéfices mais je les dois à Luton donc une grande oeuvre mais un grand architecte aussi et je voudrais terminer par l'architecte Luton pendant 7 ans j'ai eu moins de l'occasion de travailler directement avec Jean-Marie Luton moins que Jean-Yves Le Gall et Daniel Sacotte mais pendant 7 ans les 7 ans où il a été directeur général de l'ESAB j'ai travaillé pratiquement quotidiennement avec lui et comme l'a rappelé Jean-Yves ça commençait toujours très tôt et ça finissait très tard mais ça commençait très tôt c'était très tôt pour moi mais quand j'arrivais il avait déjà au moins fumé une dizaine de cigarettes parce que son cendrier était déjà plein donc lui il avait commencé encore plus tôt donc d'abord c'est un grand travailleur ensuite le fait de travailler directement avec lui ça a été un apprentissage extraordinaire ensuite ça a été facile de devenir directeur général j'avais beaucoup appris auprès de Luton mais par contre même si j'étais proche de lui pendant ses 7 ans je n'ai jamais réussi à à briser la carapace c'était vraiment une carapace je ne peux pas dire que je connaisse bien Jean-Marie Luton ou même que je le comprenne complètement parce que c'était un grand adepte de l'ambiguïté constructive qui avait été défini par Créola et ça c'était une force absolument extraordinaire de Jean-Marie Luton il ne s'opposait jamais mais il poursuivait sa route ça c'est ce qu'a dit Daniel grande capacité de de garder le cap tout en ne s'opposant jamais et ça c'est vraiment une une très grande qualité et comme l'a dit comme l'a dit Jean-Yves et je l'ai écrit sur mes papiers et donc ça n'est pas pour le copier c'est vrai que ses silences étaient toujours beaucoup plus éloquents que ses discours et il écoutait beaucoup plus qu'il n'imposait c'était d'ailleurs ce monsieur était d'une d'une grande expertise mais aussi d'une grande finesse donc je voulais vraiment remercier Jean-Marie Luton c'est très difficile de parler de lui au passé d'autant plus que et ça c'est mon seul regret le seul regret que j'ai c'est que Jean-Marie Luton n'ait pas pu venir alors que bien entendu je l'y avais invité célébrer les 50 ans de l'ESA en 2014 et puis il n'a pas pu non plus assister à mes adieux à l'ESA pourtant j'aurais bien voulu pouvoir partager ça avec avec Jean-Marie Luton mais merci encore Jean-Marie bonjour à tous je suis très touchée et très honorée de me joindre à cet hommage à un grand monsieur Jean-Marie Luton alors je l'ai connu plus tard que certains des intervenants précédents je l'ai connu il avait déjà arrêté de fumer en fait et je me souviens bien de son bureau où il y avait toujours des piles des piles de documents mais ce dont je me souviens également c'est qu'il était capable de retrouver n'importe quelle note sur le sujet que l'on évoquait il savait exactement à quel endroit de la pile elle était il savait parfaitement s'y retrouver dans ce dans ce bureau finalement très organisé quand j'ai commencé ma carrière il était déjà directeur général de l'ESA c'était fin 1990 et donc je connaissais bien évidemment de réputation et parce que j'ai commencé à l'aérospatial où il avait passé quelques temps peu de temps avant donc je le connaissais bien sûr comme directeur général de l'ESA à ce moment-là et quand j'ai rejoint Ariane Espace il y a 15 ans début avril 2005 à ce moment-là je l'ai côtoyé de plus près puisqu'il était à la fois président du conseil d'administration d'Ariane Espace et PDG de Starsem donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'immense privilège et cette immense chance de pouvoir échanger un peu plus avec lui de pouvoir le côtoyer comme d'autres comme d'autres avec moi à la fois chez Ariane Espace et chez Starsem et quand on a parlé de lui ces derniers jours depuis le 16 avril entre nous le premier mot qui nous est venu à l'esprit c'était à son propos c'était sa grande bienveillance son extrême bienveillance et l'attention qu'il portait à chacun d'entre nous la manière dont il s'intéressait au progrès de nos activités professionnellement mais aussi aux questions qu'il nous posait sur le plan personnel et il s'en souvenait toujours même des mois après il revenait dessus donc c'était vraiment une attention qui n'était pas feinte c'était vraiment une réelle humanité qui était touchante pour chacun d'entre nous Jean-Jacques et Jean-Yves ont dit avant qu'il avait des silences très éloquents je crois je dirais qu'il avait une parole une parole rare mais une parole qui n'était jamais au hasard une parole qui était toujours très juste et du coup il accordait une grande importance à ce qu'il disait il ne parlait pas au hasard et quand il me posait une question ça faisait vraiment peser le poids des responsabilités et le poids de cette parole qu'on engageait face à lui on ne pouvait pas répondre au hasard c'était vraiment quelqu'un qui s'adressait vraiment à nous avec un grand sens des responsabilités et en retour ça nous obligeait à ce même niveau d'exigence et de responsabilité il n'était pas dans la posture non plus il n'essayait pas de nous impressionner avec ce qu'il avait fait avant nous raconter ces faits de guerre il avait cette élégance et cette simplicité à la fois des grands et en même temps je trouvais qu'il savait s'adapter à chacun de ses interlocuteurs que ce soit quelqu'un de plus jeune avec qui il avait une manière de parler différente qu'avec quelqu'un d'un peu plus d'un peu plus senior et donc c'était vraiment très très agréable de discuter et d'échanger avec lui au quotidien et je pense que ça l'amusait lui aussi il nous l'avait dit une fois ça l'amusait et ça lui rappelait peut-être un peu aussi l'ambiance de ses débuts on a parlé d'Amagir on a parlé de ses débuts de pionniers de l'Europe spatiale et du transport spatial et effectivement ça l'amusait de se retrouver avec des jeunes chez Starsem et surtout particulièrement chez Starsem avant qu'ils prennent sa retraite qui se débrouillait pour faire ses lancements depuis Baïkonour alors ça c'était ses qualités ses qualités humaines en tout cas les premières qui nous viennent à l'esprit à côté de ça bien sûr une machine intellectuelle on est tous d'accord là-dessus son parcours son parcours l'a montré ça a été dit avant moi et peut-être que nous finalement un peu jeunes on ne se rendait pas compte qu'il avait cette hauteur de vue et cette on n'avait peut-être pas la vue assez lointaine pour comprendre tout ce qu'il nous disait parfois parfois on avait l'impression qu'il était perdu qu'il était un peu perdu dans ses pensées qu'il faisait une réflexion qu'on ne comprenait pas vraiment et en fait on se rendait compte après que c'était plutôt c'était plutôt lui qui nous avait perdu que nous qu'il avions perdu parce que il avait toujours quelques coups d'avance il avait toujours anticipé préparé la suite et du coup il y avait des fulgurances qui arrivaient comme ça dans la discussion et sur lesquelles on percutait peut-être pas toujours au moment où elles arrivaient il est arrivé dans une période très riche il est arrivé en 97 chez Ariane Espace après avoir été directeur général de l'ESA et à ce moment-là il a eu une période très riche qui est celle de la transition donc du passage d'Ariane 4 à Ariane 5 avec un nombre de lancements d'Ariane 4 qui était énorme c'est jusqu'à 12 lancements par an donc il avait une activité très très soutenue sur toute l'organisation de ses opérations de cette activité en Guyane très très soutenue la cadence Ariane 4 en parallèle il avait vécu depuis l'ESA l'échec le premier échec d'Ariane 5 donc il accompagnait bien sûr il conduisait la montée à cadence d'Ariane 5 donc une période très riche où en termes d'opérations il y avait une activité extrêmement soutenue pour autant il préparait aussi la suite il avait cette 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 anticipation toujours et cette cette vision stratégique de de l'évolution du secteur du secteur du transport spatial bien sûr l'importance pour ce secteur du partenariat public-privé il connaissait de par son parcours parfaitement le secteur et l'importance de la puissance publique et il découvrait il avait découvert depuis quelques années déjà avec Ariane Espace et mieux connu le marché commercial les attentes de nos clients commerciaux les attentes des opérateurs partout dans le monde il avait il les avait tous connus côtoyés à un moment ou à un autre et il avait aussi parfaitement anticipé le l'arrivée d'orbites différentes de l'orbite géostationnaire l'arrivée d'orbites d'orbites nouvelles d'orbites non géostationnaires et le besoin d'une gamme et pas uniquement d'une Ariane 5 mais aux côtés d'Ariane 5 d'un lanceur moyen Soyuz et en cela l'idée de d'amener Soyuz-Anglian était clé et cette gamme a été structurante pour la suite des activités pour Ariane Espace il l'avait très bien perçu certainement parce que dans son poste à l'ESA il avait bien vu les missions institutionnelles arriver et l'importance d'avoir un lanceur moyen pour pouvoir servir ses besoins institutionnels donc il avait parfaitement anticipé cette stratégie et ce besoin d'une gamme qui reste aujourd'hui structurant pour notre activité pour Ariane Espace en 2005 quand je suis arrivée j'ai travaillé avec Starsem j'étais chez Ariane Espace mais j'ai travaillé avec Starsem l'année 2005 nous avons eu deux lancements un pour la mission Venus Express une très belle mission vers Venus et un autre qui faisait suite à la mission vers Mars Mars Express quelques années plus tôt et un autre lancement le premier pour Galileo le lancement du satellite Jovéa donc des missions institutionnelles importantes et c'était bien qu'il soit là en tant que président et c'était encore mieux je dirais qu'il soit là en tant que PTG de Starsem l'année d'après qui était la dernière année avant qu'il prenne sa retraite la dernière année complète avant qu'il prenne sa retraite 2006 et en 2006 j'étais chef de projet des deux missions qu'on a lancées par Soyouz depuis Baïkonour deux missions importantes qui étaient METOP le premier satellite de METSAC le premier satellite météo européen de l'orbite basse et qui lui-même avait décidé et avait initié dans le cadre de la conférence à l'ESA en 92 à Grenade donc c'était très bien qu'il voit l'aboutissement enfin l'aboutissement en tout cas le lancement avant une longue mission pour ce satellite et la mission en toute fin d'année le 27 décembre on avait lancé le satellite COROT ça titre pour le CNES cette mission de cette mission française pour aller chercher des exoplanètes pour aller découvrir des exoplanètes et pour aller écouter la musique la musique des étoiles et je trouve c'est un beau symbole de se dire qu'il y a quelques mois avant de prendre sa retraite et maintenant qu'il a rejoint les étoiles c'est un beau symbole de se dire qu'une des dernières missions qu'on a faite c'était cette mission COROT qui allait écouter la musique des étoiles et qu'aujourd'hui on est nombreux chez Arianespace et Starsem à vouloir continuer à écouter cette parole sa parole rare rare mais juste toujours juste et écouter cette musique et garder cette musique sa musique dans nos dans nos cœurs et dans nos têtes donc de la part de la part des équipes d'Arianespace de Starsem vraiment un immense merci à monsieur Luton pour pour nous avoir ouvert la voie avec autant de autant de simplicité à la fois et et de manière aussi magistrale tous ceux qui sont intervenus avant moi étaient des ce que j'appelle des acteurs donc alors que moi en tant que journaliste je n'ai jamais été qu'un spectateur n'est-ce pas donc ma connaissance de Jean-Marie Luton était une relation professionnelle j'ai pratiqué Jean-Marie pendant un très grand nombre d'années puisque j'étais 20 ans à Ericosmos et je dois dire que ça a toujours été un plaisir la première référence que j'ai de Jean-Marie c'est une référence très ancienne parce que comme vous le savez moi je suis un journaliste mais ancien du Cosmos Club de France et j'ai été j'ai grandi sous la protection et donc je dirais mon mentor était Albert Ducro donc journaliste que je pense tout le monde connaît ici et et donc au Cosmos Club de France j'étais en 1972 j'ai pris la responsabilité de tout ce qui était l'étude du spatial soviétique voilà donc j'ai commencé à apprendre le russe pour pouvoir me documenter sur l'espace soviétique et la personne à qui j'ai succédé à l'époque au Cosmos Club de France qui était un expert de cette question donc il s'appelle Claude Vachtel et Claude Vachtel il était étudiant et sous la direction il préparait une thèse sous la direction de Jacques Blamont et notamment donc il a il a fait sa thèse à Paris et en partie aussi au Sergat dans le sud de la France et sa thèse était un petit peu en quelque sorte la suite de celle de Jean-Marie Luton lorsque j'ai rencontré Jean-Marie Luton bien plus tard mais presque 20 ans après j'en ai parlé et donc il s'est très très bien rappelé de Claude Vachtel qui est un ami qui est toujours toujours en vie évidemment et qui a fait plus tard sa carrière au SGDN voilà et donc c'était ma première référence de Jean-Marie Luton c'était sa thèse quand il était au service d'aéronomie je suis arrivé à l'Ecosmos en 1994 donc très tardivement et j'ai pris la succession de Pierre Langeureux et et je suis arrivé alors que j'étais depuis une vingtaine d'années plutôt un expert des questions soviétiques et russes donc je n'avais pas eu trop de contact avec les grandes personnalités de la France et de l'Europe spatiale il faut le dire j'ai appris à connaître les gens du CNES et de l'ESA à partir de 1994 voilà donc à l'époque j'ai rencontré Jean-Marie Luton j'ai rencontré Jean-Yves Le Gall ça s'est très bien passé j'ai par contre été pour mon premier voyage à Kourou donc en tant que journaliste assisté à un lancement qui était celui de V70 qui était un échec c'était évidemment très difficile à vivre pour un premier reportage depuis la Guyane et après donc je suis retourné une deuxième fois c'était S101 et je dois dire qu'à ce moment-là beaucoup de gens se sont posé la question est-ce qu'on va réinviter Christian Hardier en Guyane parce que possiblement il y avait une mauvaise un hasard ou une mauvaise corrélation je ne sais pas enfin bref et alors Jean-Marie Luton je me rappellerai toute ma vie l'échec de V70 ça c'était un moment alors une tragédie que j'ai vécu en direct et j'ai vu Jean-Marie Luton vraiment c'était très dur à vivre très très dur à vivre j'ai compris à cette époque-là la difficulté des lancements spatiaux quand malheureusement un échec se produit c'est vraiment un drame pas seulement pour les gens de l'ESA d'Ariane Espace etc mais l'équipe de Cluster puisque Roger Morris en parlait les gens qui avaient travaillé pendant 10 ans sur les satellites Cluster et qui voyaient leurs satellites qui venaient d'exploser et pour ça moi je dois dire que le redressement de la situation qui a été par la suite grâce à Jean-Marie Luton à Roger Morris et d'autres qui ont réussi à relancer Cluster sur le Soyouz avec deux lancements avec deux paires de satellites ça je dois dire que c'est quelque chose qui était extraordinaire les discussions que j'avais avec Jean-Marie et avec Jean-Yves et avec d'autres de l'ESA du CNET d'Ariane Espace est arrivée la question tout de suite en 1995 du Soyouz j'étais informé tout de suite de la création de la société Starsem avant même qu'elle se produise presque un an avant et j'avais commencé à passer des informations dans le journal dans Ericosmos la création de Starsem qui était donc avec un projet franco-russe tombait bien puisque j'étais un spécialiste des questions russes j'ai été impliqué directement dans cette aventure que j'ai suivi alors vraiment de très 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 près et que j'ai vécu en direct et qui m'a permis peu de temps quelques années après de sortir un livre sur les deux vies de Soyouz finalement le Soyouz donc a été enfin Starsem d'abord a été créé c'est des photos que j'ai prises donc en 1999 lorsque nous sommes allés une première fois à Samara qu'ensuite nous sommes allés à Baïkonour le lancement de Global Star la première grappe de la constellation après je suis retourné une deuxième fois puis une troisième fois à Samara et à Baïkonour et Jean-Marie Luton était là évidemment il était là avec Jean-Yves et j'ai des photos de Jean-Marie et de Jean-Yves qui sont formidables ensuite évidemment j'ai suivi l'installation du pas de tir en Guyane le premier lancement en 2010 Jean-Marie Luton lui il a été pendant la période où j'étais à Ecosmos une partie de 90 à 97 à l'ESA et ensuite il était à Riennespace et Starsem ça devait être fin 2006 début 2007 donc en rentrant de Guyane j'ai demandé à Jean-Marie s'il voulait rentrer à l'IFHE à l'Institut français d'histoire de l'espace et il était tout de suite d'accord à l'IFHE on a une interview de Jean-Marie Luton il y a 4 CD qui existent d'interviews qui ont été faites de lui et donc la date de l'entretien c'était en 2004 alors 4 CD c'est-à-dire que ça fait 300 minutes il y a de la matière simplement comme je suis confiné chez moi à Moray-sur-Loin je n'ai pas pu retrouver la transcription parce qu'elle est au CNES à Place Maurice-Quentin voilà mais par contre j'ai retrouvé la chronothématique qui est de l'époque avec tout ce qu'il a pu raconter sur toute sa carrière et l'année suivante il a fait la présentation à l'hommage de Michel Bigné et ensuite bon il venait il était membre du conseil d'administration c'est-à-dire qu'on a 4 conseils d'administration par an et au début il venait il était assidu il venait à chaque fois donc nous ça nous intéressait toujours d'avoir quelqu'un à l'IFHE qui soit qui provenait de l'ESA pour l'aspect européen donc je rappelle que l'IFHE avait fait une grande conférence sur les 40 ans de l'ESRO en 2008 il était actif mais on a quand même rapidement la maladie était présente ça remonte à il y a quelques années je dirais 4 ans 5 ans donc je savais qu'il allait très mal mais je ne savais pas quand est-ce qu'on allait apprendre la nouvelle malheureusement c'était le 16 avril donc voilà paix à son âme si vous permettez je voudrais seulement remercier tous ceux qui ont pris le temps de participer à ce témoignage lorsque j'ai pris le décès de Jean-Marie donc j'ai proposé que nous fassions ce petit témoignage parce que les circonstances étant ce qu'elles sont se réunir n'est pas très facile je prévois d'organiser un hommage au CNES lorsque les circonstances se le permettront je ne connais pas la date mais on fera quelque chose dans tous les cas en attendant merci infiniment d'avoir pris le temps de participer et d'avoir préparé vos interventions qui toutes sont extrêmement étaient extrêmement poignantes précises et je crois feront vivre longtemps la mémoire de Jean-Marie pour ma part comme je l'ai dit c'était finalement ces silences que j'appréciais le plus et là j'ai envie de dire malheureusement je vais en profiter merci 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 merci